Le napira est un retour assumé aux cheveux naturels qu'on assimile dans les langues courantes à la coupure afro. Ce retour au naturel en 2019 a été la tendance adoptée par la majorité des Africains. Quelques années plus tard, où en sommes-nous avec le naturel ? Cette tendance est toujours d'actualité parce qu'il continue d'avoir des gens qui sont en train de quitter les cheveux défraisés pour le naturel. Néanmoins, je peux l'évaluer à peut-être 2-3%. Parmi les anciennes converties, il y a d'autres qui sont en train de faire marche arrière. C'est plus un retour au sous. Pour tout le monde, c'est revenu. Tout le monde en est cheveux naturels. Dès que tu nais, tu es déjà au naturel. Pour Roméo Sosso, promoteur d'un salon professionnel de cheveux naturels, l'éclosion de plusieurs salons de coiffure ont inhibé le marché à travers la qualité et le prix du service rendu. Mais aussi, l'industrie internationale constitue un frein. L'affluence est toujours pareil, mais le seul tic, c'est qu'il y a plusieurs salons qui sont venus sur le marché et beaucoup de personnes ne connaissent pas réellement la valeur de leurs cheveux. Ils ne savent pas qu'il y a des possibilités de nappie. Il y a des possibilités de cheveux naturels, il y a des possibilités de tresse naturelle. Donc avec aussi la Chine qui copie les cheveux naturels, on a des mèches qui ressemblent aux cheveux naturels. Ce que nous conseillons, c'est qu'on ne peut pas avoir le produit brut, c'est encore l'Occident, jouer encore avec nos cheveux. Nombreux sont les femmes qui s'affirment naturellement belles ou parce que c'est un choix de vie qui confirme leur africanité. Chez moi, nous sommes droïdes et crépus. Donc il y a les cheveux crépus, il y a les droïdes, l'os qui est aussi un style purement naturel. Et le type de clientèle que nous avons, je dirais, c'est les adeptes du naturel. Des femmes qui veulent accentuer leur beauté naturelle, faire un retour capillaire. Entre temps, les cheveux ont été détruits, pas des produits ou une tresse, ça arrive. Et elles veulent maintenant retrouver la beauté naturelle, le capital capillaire naturel que Dieu leur a donné. C'est ce genre de dames qui sont avec nous. Ce ne sont pas les dames qui aiment les coiffures trop touffues, trop maouse, non, pas du tout. Ce sont des dames qui veulent aussi sortir sans artifices. Des femmes de thème noix, connues ou inconnues, ont arrêté le défrisage et optent pour une coiffure naturelle. L'intention est double selon la clinicienne, trop abîmée par les produits chimiques toxiques et promouvoir la beauté noire. Comment fait ce retour au naturel et combien de temps faut-il attendre ? Quand vous avez déjà les cheveux défrisés et vous voulez revenir aux cheveux crépus, comme on le dit. Ce qui est sûr, quand vous défrisez, il y a un changement total de ce que vous avez sur la tête. C'est-à-dire qu'il y a un changement dans les liaisons moléculaires. Donc la nature du crépus n'est jamais égale à la nature des cheveux défrisés. Et les cheveux défrisés ne peuvent jamais revenir crépus. Vous allez perdre tout ce qui a été touché par le défrisant. Donc la durée, c'est la durée normale d'une repousse de cheveux. De ces femmes, investissent pour obtenir un retour de capillère au naturel. Ce que j'apporte dans ma communauté, c'est de ramener toute femme noire, toute femme africaine au naturel. Donc mon apport déjà n'a pas de prix. Mon apport, c'est toujours me battre pour que chaque descendant africain ait sa clignée sur sa tête. Comme un homme, comme un père, comme un mari. Toi, femme, tu sortes le matin toute belle, rayonnante, avec une perruque sur la tête. Tu rentres le soir, on retrouve une mémé de 90 ans. Même la mémé de 90 ans, actuellement au naturel, est encore plus belle. Arrêtez vos perruques. Ça vous dégagne vos cheveux. Ça vous aide pas. Vous perdez les temps. L'alopécie précoce. Vous avez des nattes qui puent, pour ne pas dire ça. 6 mois, 3 mois pour d'autres. Vous avez 128 perruques. C'est des casquettes ? On ne sait pas. Les professionnels du domaine préconisent. Vous savez, les hommes déjà sont des naturalistes, ils sont naturels, ils ne se compliquent pas la vie. Je dirais tout simplement, une fois vaut mieux qu'entendre mille fois. Je les invite parce qu'on est à l'heure du tic. Je les invite toutes à les taper sur Internet, faire leurs propres recherches. Je crois que plus jamais, elles ne toucheront aux défris. L'histoire renseigne que le nappé signifie littéralement naturel et rapide. Être naturel voudrait donc y adopter un style naturel et s'y sentir heureux. Une tendance d'être un signe qui a fait son retour.